Musique Retour sur le plateau et qu'il en soit en deuxième partie C'est le temps du débrief toujours en compagnie de Jacques Maboulin Emmanuel Cougnier Il est là, la seule dame du plateau Professeur Jacqueline Coyoc et Elie Chubman Professeur Coyoc, c'est vous qui avez la parole avant le 21 Je commence également une fois de plus par vous Ça devient récurrent, on va dire, c'est casse-là tout le temps Et c'est le même scénario Quelqu'un apparaît, vient présenter un titre foncier Comment ça se passe ? On n'a pas vu ces personnes s'installer Pourquoi ça apparaît toujours quand les gens ont déjà, entre guillemets, investi Comment comprendre ce scénario ? Bon, disons que, bon, il y a, c'est peut-être un défaut d'information Il y a toujours, au niveau de la communauté urbaine, un plan d'urbanisme Mais que beaucoup de personnes ne consultent pas Donc, avant de commencer un investissement, renseignez-vous Si l'État n'avait pas déjà planifié de construire quelque chose Ou alors, si la zone est non édifiante Parce que les gens croient que passer, c'est un marécage Donc, alors que c'est interdit d'y investir Ils s'installent parce que ça coûte moins cher Alors que c'est au risque de leur vie Bon, maintenant... Pour cela, vous êtes pour... C'est quelqu'un... Dans le cas où ça appartient à l'État Bon, les marécages, ça c'est la propriété de l'État Mais, si on a une situation où quelqu'un vient Il dit, non, ça, il prend dit un titre foncier Il dit qu'il est le propriétaire Il vient avec des gros bras, des engins Et on met tout ce qu'on trouve... Mais s'il a un titre foncier Il est question de vérifier si c'est un titre authentique Et pendant ce temps, les engins sont déjà passés, non ? Non, mais c'est une façon de dire Parce qu'il y a des... Moi, je connais, là où je suis là-bas Les gens ont été même dédommagés depuis des années Ils disent toujours que l'administration agit lentement Donc, peut-être que ce sera après 50 ans Mais quand on vient les déguerpir Peut-être que ceux qui sont là sont de bonne foi Mais les personnes qui leur ont cédé ces espaces Savent qu'ils ont reçu quand même des avertissements Ils ont été sommés de partis Parce que je ne vois pas une application publique Qui casse et qui n'avertit pas Mais il y a une malhonnêteté Des personnes qui, sachant que l'espace est à déguerpir Revendent ces espaces à d'autres personnes Qui ignorent que ces personnes avaient déjà été sommées de partis Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans Donc, je ne vois pas l'administration en train d'agir de cette manière Et littéralement sur ce, on va dire comme ça Ce spectacle est réveillable, non ? Je vous dis, je ne passe pas deux mois Sans que l'on voit des populations complètement affolées Qui crient Qui disent, voilà, voilà On est venu tout raser Et il y a toujours quelqu'un qui brandit un titre foncier Serge Alain, le foncier est dans notre pays Un des vecteurs du sous-développement le plus grave J'ai le plaisir d'avoir devant moi les politiques Et j'y rêve le jour où l'homme politique va se pencher sur ce problème-là Comment peut-on imaginer un pays de 475 000 km² ? Nous parlons de Douala Et si vous prenez Yaoundé Douala a une population d'environ 3 793 000 habitants Yaoundé, 4 100 000 Et ça représente environ 7 800 000 Sur une superficie de... Yaoundé est plus 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 que Douala ? Ah oui, sur une superficie de 390 km² Alors, vous vous imaginez 26% de la population du Cameroun Qui habite sur 0,00 infini de l'espace de notre pays J'ose espérer que cette casse va pousser les politiques dans leur programme A planifier, à faire un aménagement du territoire Qui permette que cet exode rural à la course de deux grandes villes Ou de quelques-unes qui amène aujourd'hui cette scène qu'on trouve tous les soirs Puissent être résorbés Parce que ça devient un problème pour les populations Beaucoup en meurent à cause de ces casse Beaucoup qui vivent dans ces marécages ne vivent pas pour longtemps Il est donc temps que les politiques commencent à penser à une réelle logique d'aménagement du territoire Qui puissent aider nous Avec 30 millions d'habitants Sur 475 000, on ne sera jamais développé On ne peut se développer que sous une pression démographique Il n'y a pas de développement pour un peuple qui n'a pas de pression démographique Alors, lorsque Sur quelques mètres carrés On se trouve dans un théâtre quotidien Où ça fait la casse C'est triste Manin Cunier, c'est spectacle Oui, c'est L'homme politique, je vais également interroger l'homme politique C'est un spectacle D'abord, l'analyse de ce que vous voyez Depuis quelques temps à Douara Comme je l'ai dit, il ne se passe pas deux mois, deux semaines Sans que les populations ne soient en pleurs On est venu casser Quelqu'un se revendique être propriétaire de l'espace Comment ça se passe ? Il y a mieux que ça, c'est rien Vous allez au cadastre, vous met à la préfecture Vous voyez une liste de 150 titres fonciers annulés Ça dit qu'on a délivré des titres fonciers Et après, on se rend compte que ces titres fonciers ne devraient pas être délivrés Et on dit que ces titres fonciers sont annulés Pendant ce temps, les gens ont construit Et on refait de nouveaux titres fonciers C'est n'importe quoi C'est très compliqué Et puis quand vous êtes dans un pays comme celui-ci Où il y a des municipalités Par exemple, à Douara, il y a je crois combien de maires Cinq maires, six maires, si on met sur Manoka Et le maire de la ville Où l'occupation du sol se fait toujours avant l'urbanisation C'est-à-dire que les gens arrivent, ils se débrouillent à s'installer Quand ils ont fini de s'installer Alors, les gens viennent de Bonanjo, je ne sais pas d'où Pour vous dire non, il devait avoir une route ici Il commence à troubler les gens dans tous les sens Je crois que c'est quand même dommageable Déjà, on voit les gens... Mais le professeur Coroc a dit qu'il faut d'abord se renseigner Il n'y a pas une route qui passe De toute façon, le maire lui-même Compte tenu de l'attractivité de la ville Et du mouvement des populations Doit se connaître au moins Combien de personnes s'installent dans sa ville En une semaine ou en un mois S'il reste là, il dit qu'on doit venir lui demander Et puis après, ils se rencontrent, ils se sont installés Est-ce qu'il y a une communication entre les autorités de la ville Et puis les populations qui arrivent ? Et puis les zones rurales Les gens quittent les campagnes parce qu'il n'y a rien à faire là-bas Moi, j'ai appris que le nouveau président de la région littoral Dans les délibérations qu'ils ont votées à leur dernier conseil Le dernier premier conseil Ils ont décidé de réhabiliter la société Sodenga Et j'espère que les gens vont commencer à raisonner comme ça Parce que ça pourra peut-être créer des pôles de retention des personnes Dans l'arrière-pays Parce que systématiquement, tout le monde va en droit Les rues sont remplies de motos Puisque c'est le plus facile Quand un enfant arrive, il a déjà 20 ans Même s'il ne peut rien faire dès qu'on peut lui donner une moto Il n'a même pas appris à conduire Il monte dessus, comment ça va ? Oui, parce que le soir, il aura 2 000, 3 000 Et ça fait que la ville se remplit de manière extraordinaire Et les autorités de la ville ne font presque rien par rapport à tout cela C'est-à-dire que c'est terrible Vous avez vu, quand il y a eu le crash de l'avion Qui est tombé à Mangapomo Le ministre Isha Chirouma Le maire de Douala 3ème Les autorités, le gouverneur Mais ils sont arrivés là-bas Ils ont découvert toute une ville Ils ont découvert Ils ne savaient pas que les gens étaient là-bas Il y avait des écoles Il y avait des commerces C'est tout simple Tout le monde était là-bas Et puis il y avait Ils ont découvert la ville Les gens prenaient la lumière sur 5 km Et les emplois étaient déjà complètement rouges Trouges, je ne sais plus quoi Donc les gens étaient installés là Ils vivaient comme ils pouvaient Et puis, Mangapongo aujourd'hui Est devenu un coin où les gens vont Parce que l'avion est tombé par là Donc je crois qu'il faudrait qu'on fasse attention Notre pays ne peut pas digérer de cette manière-là Ce n'est pas possible Vous demandez aux maires Le maire ne connaît pas les limites de son emploi Ils ne connaissent pas C'est les gens qui remplissent les marécages Ils remplissent les marécages Ils s'installent Et comme j'ai dit Chaque fois que les gens vont d'abord occuper le sol Et on va venir leur parler de l'urbanisation après C'est un problème Donc je pense que ces gens-là ne font pas leur travail Ils sont là, ils sont dans les bureaux Ils sont assis Il me souvient qu'au temps de Quotobi Il y avait dans les années 80 Il y avait des brigades de surveillance de toutes ces affaires Surveillance de la boirie Même les rues Chaque fois qu'il y avait un trou sur la chaussée On venait mettre un tampon de boudron dessus Et puis aujourd'hui quand le trou commence On le laisse Au des cas il devient presque un fossé sur la voie publique C'est en ce moment que vous voyez les gens commencer à gesticuler autour de ça On met les cahiers dans les cahiers Donc une ville comme Douala ne peut pas être gélée de cette manière Donc tout ce qu'ils font là Ils s'embrouillent Ils nous embrouillent Ils craignent d'embrouiller La ville est embrouillée La ville est embrouillée On ne peut pas casser les gens Il y a deux jours je passais vers le Grand Môle J'ai vu plus de 100 policiers Et 100 militaires Je me dis qu'est-ce qu'il y a ici Ils se préparent pour aller à la casse Alors chaque jour les gens se préparent pour aller à la casse Ils sont en route Ils se préparent pour aller Qu'est-ce que c'est que c'est qu'il y a ? Non on ne peut pas gérer notre ville comme ça Il faudrait que ces gens-là deviennent un peu professionnels C'est hallucinant Ils se préparent pour aller à la casse C'est-à-dire que c'est un boulot Chaque jour on dit bon on va par où Ils se réunissent à la communauté urbaine Il y a les policiers municipaux Il y a la police et la janamée On leur donne la direction Ils s'en vont casser Non non mais Il y a une brigade pour la casse Oui ils sont là C'est un nouveau métier Mais ce n'est pas possible Et puis vous allez à la préfecture On vous a dit des titres fonciers On vous montre 20,50 titres fonciers Qui ont été annulés Et ça c'est les sous-préfectures qui donnent les titres Non mais je dis à la préfecture Le préfet est le patron Et ça c'est le préfet qui donnent les titres fonciers Je dis que quand les titres fonciers annulés On l'affiche au cadastre C'est un archifiste au domaine Et on l'affiche à la préfecture madame Nul n'est censé Voilà Nul n'est censé Nul n'est censé Mais qui a d'abord D'unifié ces titres fonciers Qu'on annule tous les jours Quelle est cette république Là où les gens font Qui donnent les titres fonciers aux gens Les gens vendent les terrains Les gens s'installent Après on a lu les titres fonciers Et ceux qui ont acquis ces terrains Je ne sais pas par quel moyen Viens dire c'est à nous Ces gens qui sont en train de se plaindre On ramelait un marécage Ils sont intéressés dessus Quelqu'un a vu que le marécage est très bien Il allait acheter le terrain Je ne sais pas chez qui Et maintenant il a obtenu un titre fonciers Ils vont leur dire Vous avez le titre fonciers C'est exactement ce qui se passe Sur les marécages Voilà Quelqu'un a eu le titre Ceux qui ont parlé là tout à l'heure Au journaux On dit que quelqu'un a brandé un titre fonciers Oui oui Quelqu'un a brandé un titre fonciers Alors qu'ils sont là depuis Donc il a vu que le marécage A été bien entretenu Il allait voir je ne sais pas Le ministre ou le préfet Je ne sais pas qui On lui a fabriqué un titre fonciers Il vient te présenter Il amène les casseurs On vient casser Voilà ce que nous vivons C'est la même Vous avez reconnu la brigade Non Ils se demandent de tous les jours Ils Aller à la voirie de la communauté urbaine On va vous dire qu'aujourd'hui C'est à tel endroit C'est à bonnet de l'arrivée C'est à la salle C'est bien C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Voilà Monsieur le maire Emmanuel Cougni a parlé Comment faire pour rendre Les zones Empêcher les jeunes En fait De converger vers la ville Il y a justement Sodenkam Vous connaissez mieux La localité Tous les départements Auront un gros projet Voilà C'est ça Voilà Non Non Nous avons la chance Nous avons la chance D'avoir sur le plateau Les conseillers régionales Ça ne veut rien dire Non C'est régional On ne peut pas dire ça Est-ce que c'est maintenant Que le Cameroun Donc c'est maintenant Qui commence à comprendre Comment va goler le Cameroun En fait 40 ans Quand on a mis le parti C'est là qu'ils vont commencer A nous appliquer des projets Oui Non C'est un projet C'est trop tard Vous dites qu'on commence Par Sodenkam C'est ça Il y a tous les départements Auront un projet On a c'est bien entendu Un projet Forte intensité De main d'oeuvre Oui Pour permettre aux jeunes De rester Pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a les conseils régionaux Ok Et il y a la décision Monsieur le maire Monsieur le maire Et maintenant il y aura Des services Cette situation déplorable Écoute J'ai envie de demander À qui la faute ? Eh bien c'est une faute collective Parce que Quand vous voyez On casse les maisons Oui C'est une affaire De malgouvernance foncière Et résidentielle Je peux le dire Parce que Le déficit d'information Entre les citoyens Et les gouvernants Est tellement énorme Quand vous devenez maire Par exemple Quand vous vous dites Mais qu'est-ce qu'on a foutu Depuis 40 ans Dans ce pays Parce que Les villes comme Douala et Aoundé Bafoussam Ce sont des villes Sous invasion anarchique Oui Il suffit que vous débarquez À Douala Vous trouvez un espace Vous connaissez pas L'histoire de l'espace Vous vous installez Vous vous installez Quelques années après Vous vous rendez Quand vous êtes installé Sur un espace Qui a appartenu à quelqu'un Eh bien Ça crée des problèmes Il y a une nécessité De revenir Sur ce qu'on appelle La gouvernance foncière Et la création Du confort existentiel C'est d'autant plus grave Que vous avez des structures Qui ont été créées Depuis les indépendances Je peux dire encore Sois idiot La maïture La société immobilière Et naturellement Les services déconcentrés Les services déconcentrés De l'état Qui n'ont pas fait leur job Parce que L'intelligence Il y a de la malgouvérance foncière Se situe Au ministère des domaines Où des gens Débarquent avec de l'argent Font ce qu'ils veulent Anarchiquement Sans tenir compte Des voies d'écoulement des eaux Des infrastructures routières A construire demain Des zones résidentielles A mettre en place demain Et comme il y a malgouvérance Ça crée ce qu'on appelle Un dysfonctionnement général Aujourd'hui on est dans une situation Où il est impératif De rétablir l'ordre Et rétablir l'ordre Ça ne tient pas compte du fait Que vous avez construit une maison Ça tient compte du fait Qu'on veut donner à la ville Une nouvelle allure Une nouvelle élégance Une nouvelle façon d'être Et ça on est obligé De casser Mais monsieur le maire On a souvent La question qui revient très souvent C'est pourquoi on laisse faire On voit comment les gens s'installent C'est ce que je dis On ne dit rien Jusqu'à ce qu'ils atteignent Parce que normalement Serge Ce qui devrait se passer La maïture a échoué Dans sa mission d'aménagement Ce maïture Sa mission d'aménagement Et d'équipement Des terrains urbains et ruraux Ça veut dire Qu'aujourd'hui La maïture serait En train de présenter Les zones habitables Les zones aménagées Mais depuis que Amadou Aïdou est mort C'est comme si maïture n'existe plus Non ils s'occupent seulement De quand-ci C'est pas normal On dit bien Ils s'occupent Des terrains urbains et ruraux Ça veut dire Que tout ce que nous voyons Comme anarchie résidentielle La maïture est responsable De cela Est-ce que c'est le gestionnaire De la maïture Est-ce que c'est l'état Qui n'a pas suffisamment mis Les ressources Et quand on parle Aujourd'hui de décentralisation Je prends un exemple Simple Il y a une loi Qui a été votée Donnée 15% Du budget Aux collectivités Territoriales décentralisées On ne les donne pas Je suivais encore Le ministre de la décentralisation Parlait tout à l'heure On a l'impression Qu'il faut supplier Créer un espace aménagé Pour attirer l'investissement C'est bien beau Qu'on me dit Aujourd'hui Les régions Vont venir créer Les projets Ça fait des années J'avais proposé Concret La Saïdère Société agro-industrielle Développement économique Ça fait des années Même en tant que maire J'avais proposé Aujourd'hui C'est comme si C'est la lumière Qui sort du ciel On dit On va vous mettre Des projets Dans les départements Et autres Mais il y a des aspects Technico-économiques Qu'il faut tenir compte C'est pas parce que Vous allez dire Qu'on a mis un projet Que ça va marcher Non Il y a un système De production Qu'il faut penser Il y a une intelligence Derrière Si c'est juste Des gouffres financiers Que vous allez créer Eh bien Ces jeunes vont partir Et ils vont revenir en ville Parce que le projet Et maintenant Vous dites que rien ne marchera Pourquoi ? Vous êtes pessimiste Ce que je voudrais dire Il ne pourrait pas Nous éloigner de La chose C'est que Le désordre Il faut y mettre un lien C'est une chose Et ça passe par Une nouvelle communication Entre gouvernants Et gouvernés Il faut que les maires Les présidents de région Et une plateforme Une plateforme numérique Où chacun peut A partir de son point GPS d'occupation Savoir s'il est Sur une voie Habitable Ou constructible Ça Aujourd'hui Avec la technologie C'est fait ça Un site internet Vous tapez Et vous savez Que ici Je suis sur une zone Non constructible Et quand vous occupez Cette zone Vous savez vous même Que vous êtes en infraction Et c'est possible Il pense Il faille aujourd'hui Que les Camerounais Apprennent à travailler Main dans la main Avec ceux qui dirigent Et administrent la ville C'est C'est théâtre Que nous voyons C'est déplorable Parce que c'est des familles C'est des parents Qui sont en année scolaire Qui sont venus A devoir se bâtir Chercher leur vie Mais en pleine année scolaire Comme ça Vous les jetez à la rue C'est pour que ces personnes Aillent où ? Alors je crois Qu'il est temps De faire un budget De réaménagement des villes Ce budget De réaménagement des villes Permettra A la maïtude par exemple De créer des espaces Où reconvertir ces personnes Afin qu'elles ne soient plus sans abri Je crois qu'on peut faire quelque chose Avec plus d'élégance Ok S'il vous plaît monsieur le maire Je m'excuse Mais vous avez dit En prenant la parole Que nous sommes tous responsables Non monsieur le maire Nous La population du Cameroun Nous vous élisons Pour vous donner Nos responsabilités De vous occuper De l'État Quand vous dites Nous sommes tous responsables C'est gênant Et ce qui me plaît bien C'est qu'à la fin Vous dites bien Le problème de mal gouvernance Se pose Et vous avez raison Le problème Au Cameroun Ce n'est pas tant Le problème des villes Qu'on va voir aujourd'hui Partout dans le monde entier Il s'agit d'un aménagement Du territoire Il y a des zones Qui ne doivent jamais être occupées Il y a des zones Faites pour les cultures Et Avant de faire tout aménagement On s'occupe De la circulation Des eaux Et après On définit Quelles sont Les zones cultivables Quelles sont les zones habitables Et quelles sont les autres Nous avons bénéficié Il y a ce qu'on appelle Des zones têtues Ça veut donc dire Que l'État ne joue pas son rôle Il va rester S'il vous plaît Un individu Ne peut pas être têtu Par rapport à l'État Nous vous avons Consulé les responsabilités Pour nous tenir En ordre Parce que cet État Qu'on vous donne A le législatif L'exécutif Et le judiciaire Il ne peut rien faire Donc Ça veut dire que Si c'est des individus Qui deviennent plus forts Que l'État On est dans un État Où les individus Sont plus forts que l'État Ça va plus Il faudrait donc Comme vous parlez de gouvernance Que l'autorité de l'État Soit Permettre A ce que chacun Puisse se comporter De la bonne manière Et c'est ça L'autorité de l'État Cassée Sauf que Vous allez violer S'il vous plaît Le Tassé Permettez Que les gens doivent consulter Qui Ils ont violé Un maire Devrait être capable De savoir Tous les contours De son département Et de surveiller Puisqu'il est le policier Suivant la loi De la zone Qui l'occupe Il devrait être capable Je ne suis pas sûr Qu'un seul maire Que ce soit Douala ou partout Puisse être capable De connaître sa population Qui plus est Comment ça ? Sauf si vous le savez bien Mais je veux dire Il faudrait aujourd'hui Que Cameroun Qu'on comprenne Que ceux à qui Nous donnons nos votes Doivent être capables D'imposer l'autorité de l'État En le respectant eux-mêmes Quand vous commencez Ou pour les questions Je permets mon témoignage Quand vous commencez Oui mais le gars Derrière la maison De votre voisin M. Cugnier a dit tout à l'heure Des titres fonciers Qui sont signés par l'État Sont déménées Nous sommes tous responsables Dites qui sont faux Voilà Alors quand vous dites Nous sommes tous responsables On devient On se trouve en un marché Apprenons à respecter la loi Apprenons à respecter C'est lui qui doit faire Respecter la loi C'est l'État Apprenons à respecter Les limites de la route C'est normal Quand déjà vous violez L'espace public Pour agrandir votre concession Demain on vous casse Vous faites la victime Pourtant au départ Vous saviez que votre titre foncier Était de 400 mètres Et ça a été à un point donné Mais à déficit De contrôle permanent Vous avez agrandi Votre barrière Vous êtes passé M. Le Maire Vous déviez le débat C'est de ça que les entreprises Vous occupez des espaces Qui lui donne Qui lui donne L'autorisation Nous sommes tous responsables De construire Il y a des gens Qui sont spécialistes D'occupation Des vides Et quand vous occupez Un vide Et de mon bien vous dit Que ici ce n'était pas un vide Il était prévu ici Un centre commercial Je vous prends le cas Du parc Ouvita Au parc Ouvita Vous avez toute une zone Qui est en friche Parce que Des titres foncés Se chevauchent Or le parc Ouvita A une utilité publique Définie depuis des années Qui a donné le titre M. Le Maire Allez vous renseignez A la communauté A la ville Maintenant Des gens vont construire La vague de l'oeuvre Je termine Des gens vont construire Dans ces espaces Et demain Quand on va casser Ils vont dire Qu'ils sont victimes Pourtant à la municipalité Il est bien défini Que ces zones là Sont des zones Réservées D'utilité publique Ok M. le Koui Chaque fois que vous avez Un travail à faire Il faut Le tout n'est pas de dire On va On va Avez-vous les moyens De le faire Voici une ville La ville de Douala La ville d'Abidjan A la même taille Que la ville de Douala Le budget de la ville De l'Abidjan C'est 100 milliards Celle de Douala C'est 50 milliards Voilà les conseils régionaux Ils ont eu 3 milliards Ils sont en train de parler De surd'un 3 milliards c'est combien ? Ils n'ont pas Vous ne pouvez pas C'est le moyen C'est le moyen Que on vous a donné C'est insuffisant Je suis d'accord C'est pour vous dire Que vous n'avez pas Les moyens De votre politique Donc quand vous dites Que les gens doivent Ils doivent Le problème du Cameroun C'est que Le peu d'argent Qui existe Est volé Une bonne partie Une petite partie Est mis à la disposition Des gens Et cette partie là Ne leur permet pas N'est-ce pas De faire le travail Qu'on leur demande De faire Alors tout ce qu'on leur demande N'est pas faisable Alors quand vous êtes délégué Au maire de la ville de Douala Et on vous donne 50 milliards La ville de Douala 600 kilomètres de train A la date d'aujourd'hui Il n'y a que 200 kilomètres De train Qui sont construits Allez à Abidjan Vous allez voir Que presque tous les trains Sont construits Et quand vous donnez 50 milliards au maire De la ville de Douala Il ne peut pas faire grand chose Allez à Bonanjo Vous allez voir Que tous les trottoirs sont cassés S'il commence à faire ce travail Avant le mois de juin Il aura fini son budget de l'année Il aura fini son budget de l'année Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Le Cameroun a un vrai problème C'est que Il n'y a pas une vision Il n'y a pas une vision Quand vous avez de l'argent public Vous devez définir Les objectifs à atteindre Vous devez vous arranger Pour que les moyens Que vous avez Puissent vous permettre D'atteindre ces objectifs Est-ce que les objectifs Sont définis ? Non Donc les gens naviguent à vue Les gens sont maires Dans un arrondissement Ils ne savent pas Quelle est la limite De l'arrondissement Ils ne savent pas Où est-ce qu'ils peuvent aménager Ils découvrent Que les gens s'installent Et je vous ai dit au départ Que tant que L'occupation du sol Va précéder l'urbanisation On va être dans cette situation Vous allez arriver dans un endroit Il n'y a pas d'air de jeu Parcourir toute la vie de loi Il n'y a plus d'air de jeu On a vendu Là où les enfants jouaient Tout a été vendu Les cimétiers Presque pas C'est la responsabilité de tous Tout a été occupé Et les autorités Qui doivent S'occuper De la surveillance De ces choses là Parfois Ils n'ont même pas les moyens Pour leur permettre De se déployer Et de faire le travail Ça veut dire que l'état A failli C'est la faillite de l'état Donc ça c'est ça Qu'il faut intégrer Oui Je voulais dire Monsieur Cougnier Vous vous J'ai dit souvent Vous aliénez La population Parce que les gens Qui vous écoutent Là tout à l'heure Ils sont prêts à ramasser Les machettes Pour aller même Couper les têtes Des mairies Alors que vous n'avez pas raison Parce que Ceux qui sont dégagés Comme ceux qui sont là Ceux qui sont là Ceux qui sont des gens Qui construisent Sans autorisation Il faut déjà le dire Et quand vous Vous construisez Sans autorisation Et quand vous Combien de personnes Construisent avec Autorisation à droite ? Mais Les terrains Écoutez Monsieur Cougnier Les terrains Les terrains Des droits là Sont du domaine Privé Et du domaine Public de l'état Donc avant que Quelqu'un ne mette Impliqué quelque part Il doit se renseigner Et s'il ne s'est donc pas Renseigné Il n'a que ses yeux Et en cas de nécessité Madame Qu'est-ce que vous appellez Nécessité Moi j'ai Nécessité Les gens s'installent Il faut apprendre Fatalement Il faut apprendre A éduquer les gens Non c'est pas mon rôle Parce que les gens Ne doivent pas Occuper le marécage J'éduque mes enfants C'est Si vous permettez J'ai un risque Le titre foncier Que j'ai payé A l'IDA Avec tous les timbres Je vous donne un exemple Et puis le titre A fait comment ? Actuellement Le nouveau titre foncé Si vous savez Ce qui se passe Il faut le rattachement Parce que Ils ont des Écoutez monsieur Ils ont derrière les GPS Pour éviter Qu'il n'y ait pas Deux Le titre qui se chevausse Sur le même espace Donc quand vous avez Un titre foncé Il faut qu'il soit Rattaché A un domaine Même si Vous êtes aux Etats-Unis Vous devez savoir Qu'à tel endroit Monsieur Kounia Son titre foncé Tout le monde a revenu Je vous mette Oh écoutez Écoutez Mais les gens Cherchent le moins cher Même quand on a mis Les croix Sur des bâtisses Les gens disent Que la croix De l'administration Ne sert à rien Quelques temps après Ils reviennent On les dédommage On leur dit même On leur donne D'autres espaces Ils sont recasés Ils sont recasés Mais en partant Écoutez Moi je vais vous dire Vous me montez Les zones de recasement Les zones de recasement On a recasé Vous le disiez Dans les livres On a recasé Tout le monde En Colombo Si vous permettez Je peux vous donner Un exemple En Colombo Mais maintenant Ceux qui sont ici A Douala 2ème Il y a les gens Qui ont été Dommagés Depuis une vingtaine Une trentaine d'années Même en Ducoti Mais ils ne disent pas La vérité Quand quelqu'un vient Il dit Donne-moi 500 mille Devant l'eau panéterraine Ça c'est des escrocs Donc vous n'allez pas Mettre un militaire Ou bien un policier Derrière chaque citoyen On dit Tel endroit Non édifiquant On ne peut pas Vous donner L'autorisation De l'autorisation De le faire Vous dites Ça coûte moins cher Vous l'occupez Ok Si vous permettez Oui Je peux vous donner Un exemple De l'autisme Nous étions un groupe A nous présenter Chez le notaire Pour payer Un terrain Les dossiers Ont été introduits Par le notaire Ce terrain Après débat en justice Et tranché par la Cour suprême A donné des titres A tous ceux qui étaient là Je peux vous dire Qu'il y a trois ans Ce titre avait été annulé Suite à une décision De la Cour suprême Qui a été vendue A d'autres personnes Et je vous rappelle Qu'il y a un mois Le même ministre Revenait sur la décision De la Cour suprême L'annulation de l'annulation Voilà Pour réhabiliter Ce n'est pas le même Quand même On fait l'annulation Je suis propriétaire Madame Et qu'est-ce qu'on a fait De votre titre Pardon C'est ce que nous voulons Écouter Je vous dis bien Qu'il a été réhabilité Après avoir été annulé Mais ce n'est pas Le même ministre Non Et on vous en a Si on a le mis son titre Au moins que je vous dis L'annulation C'est pour dire Que tout simplement Espérons Que les régionales Vont permettre Que les décisions Que les décisions Forcières soient prises Par les régions Au lieu que les décisions Soient prises Directement Par Yaoundé Parce que ça pose Pas mal de problèmes Merci 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 professeur Coyote d'être venu Merci 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 Emmanuel Couni Merci Voilà Vous dites bonjour A la brigade Qui Qui casse pas tout Qui casse pas tout C'est un boulot quotidien La semaine prochaine Vous savez Ils iront Je ne sais pas Je ne sais même pas Je sais qui sont Les points Et ce sont des costauds Merci Merci Monsieur le maire Merci Serge Juste dire Qu'il faut réhabiliter Les espaces sportifs Qui ont été Occupés Illégalement Par quelques individus De très mauvaise Parce que nos enfants Parce que nos enfants N'ont plus d'air de jeu Et il est impératif Que ces airs de jeu Qui nous ont vu grandir Qui nous ont fait connaître Les grandes stars Toutes ces personnalités sportives Aujourd'hui que nous avons Ont commencé à jouer Quelque part dans ce doigt là Où aujourd'hui Vous avez des édifices Qui s'y trouvent Où est-ce que nos enfants Pourront jouer demain Les marchés ont été vendus Monsieur le maire Voilà Madame, Monsieur Nous sommes arrivés Au terme de ce numéro Et qu'il en soit On se retrouve lundi Lorsqu'il sera 19h Bonsoir Fagmin Barn